Bonjour à tous, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur, c'est moi ici, et dans le livre, je recommande un plugin pour faire des sauvegardes, ça s'appelle Updraft+. Donc je ne vous montre pas comment installer un plugin, j'imagine que vous savez comment le faire. Et c'est tout simplement le plugin le mieux noté dans la base de données WordPress. Ok, alors une fois qu'on l'a installé, on va aller dans Réglages, Sauvegarde Updraft+. Donc c'est un plugin qui est, c'est un freemium, donc il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite va nous permettre en quelques clics de télécharger la sauvegarde. Donc on va ici, on clique sur Sauvegarder maintenant, et là, une sauvegarde de notre site est en train de générer. En attendant, je vous montre une photo de moi-même avec l'un des dirigeants de cette entreprise, je l'ai rencontré par hasard lors d'un voyage au Burkina Faso. C'était dans un centre missionnaire chrétien, donc c'était vraiment une belle surprise de pouvoir le rencontrer. Alors, la sauvegarde a réussi, donc une fois que la sauvegarde a réussi, c'est juste qu'elle a été générée. Et maintenant, on va aller dans Sauvegarde existante et on va cliquer, alors, vous avez trouvé ça laborieux, mais c'est parce que c'est la version gratuite, c'est comme ça. Une fois qu'on est dans Sauvegarde existante, on clique sur les 5 dossiers. Donc là, en fait, notre site WordPress, ce n'est pas un seul dossier avec toutes les données dedans, c'est plusieurs dossiers. Et donc, je ne rentre pas dans les détails, mais là, j'ai généré, en fait, les 5 dossiers que je vais maintenant pouvoir télécharger sur mon ordinateur. Ok, donc je vais vraiment les télécharger une, les télécharger deux, c'est un par un. Il ne faut vraiment pas en manquer. Une fois que ça, c'est fait, je vous recommande vivement de mettre ces fichiers dans le cloud, dans un compte Dropbox ou Google Drive pour ne pas le perdre. Alors, idéalement, faites cette sauvegarde toutes les semaines ou tous les mois, tout dépend de votre fréquence de publication d'articles. Ok, donc vous allez me dire, une fois que ça, c'est fait, est-ce qu'on a terminé ? La réponse est oui. Si jamais vous faites hacker un jour, il vous suffit de réinstaller un WordPress tout neuf et puis vous installez ce plugin. Et après, vous faites quoi ? Vous allez dans Restaurer. Alors, on va y aller, Restaurer. Et voilà, c'est ici qu'on upload les fichiers de sauvegarde et on met les 5 fichiers qu'on a sauvegardés au préalable. Alors, avant de faire tout ça, je vous recommande vivement d'aller demander à votre hébergeur s'il a une sauvegarde. Moi, par exemple, je suis affilié à 1&1 et 1&1 fait une sauvegarde de 7 jours. C'est-à-dire que si vous vous êtes fait hacker lundi et qu'on est dimanche, il peut revenir à dimanche ou dimanche d'avant et rétablir votre site comme si de rien n'était. Mais si vous vous êtes fait hacker il y a 14 jours et que 1&1 revient 7 jours auparavant, ça ne sert à rien parce que vous vous êtes fait hacker il y a 2 semaines. Pour les autres hébergeurs, je ne sais pas combien de... s'ils le font gratuitement ou ça dure combien de temps. En tout cas, c'est le cas sur 1&1. Si vous voulez des infos, n'hésitez pas à les contacter directement. Une dernière chose à vous dire, ah oui, la version freemium va vous permettre de faire ces sauvegardes automatiquement et les amener sur Dropbox automatiquement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire à cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Sous-titrage ST' 501